Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce premier tuto sur Avolite. On va attendre encore un petit peu que du monde nous rejoigne. N'hésitez pas à faire un retour si vous entendez bien et vous voyez bien tout ce qui se passe. J'attends encore un petit peu. Super. Merci du retour Laurent. On peut démarrer. On va tout de suite commencer par créer un nouveau show. Pour créer un nouveau show, on va utiliser le menu disque. Il suffit de cliquer dessus et en haut à droite, vous avez la possibilité de créer un nouveau show. On clique sur New show. On va nommer ce show. On va l'appeler LC AVO1. Avant de cliquer sur OK, vous avez en bas une petite option qui s'appelle Wipe DMX Settings, que vous pouvez mettre ON ou OFF. Cette option remet le patch DMX 3, désassigne toutes les lignes ARNET ou SACN. On va l'activer pour commencer avec une session clean. On clique sur OK. et la console ou le simulateur redémarre avec un show vierge. Le premier réflexe qu'il est bon d'avoir, c'est de créer un user. Donc c'est un utilisateur dans lequel on va pouvoir définir une série d'options. Et ces users là vont être importables d'un choix à l'autre. Donc pour créer un user, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est par le menu User Settings. Donc pour ce faire, on maintient le bouton AVO appuyé. Ou alors dans le cas d'un simulateur, on fait un clic droit sur le bouton AVO et on appuie sur Disque. Dans le menu en haut à droite, on va aller trouver User Settings. Voilà, je clique dessus. Et vous voyez que pour l'instant, l'opérateur actuel est par défaut appelé Opérateur. On va créer un nouveau user en cliquant sur Add User. Ici, vous pouvez taper votre nom et cliquer sur OK. Vous voyez que l'utilisateur actuel a changé et je me retrouve avec mon nom. Vous pouvez dans ce même menu importer un utilisateur d'un autre show. Si vous cliquez sur Import User, il vous ouvre le menu des shows avec les shows déjà présents sur votre console. Et vous pouvez aller importer un utilisateur d'un autre show. Je vais retourner dans mon menu User Settings. Et donc dans ce menu User Settings, les paramètres sont classés ici par colonne A à gauche. Et toutes les options que vous allez modifier ou changer vont appartenir à votre user. Donc prenez le temps de bien définir les options. On va commencer par une première option qui nous intéresse. On va attaquer le patch sous peu. Donc on va aller dans la sous-rubrique patching. Et ici, on voit qu'il nous propose 4 options. Et on va aller désactiver Autogroup. Cette option crée des groupes automatiquement quand on patche. Mais voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc on va créer nos groupes nous-mêmes. Et on va désactiver cette fonction-là. On va appuyer sur Exit pour sortir du menu. Et avant de commencer, on va de nouveau voir ce menu disque pour voir comment on peut sauver le show au cours de notre programmation. Donc si vous appuyez sur le menu disque, on va aller trouver l'option qui s'appelle Autosave. On clique dessus. Et là, le menu nous propose d'activer ou de désactiver l'autosave. Par défaut, il est activé. On peut choisir ici la durée entre chaque sauvegarde et le nombre de sauvegardes avant qu'il écrase la suivante. Donc il y a 3 types de sauvegardes principales. Il y a ce qu'on appelle le Quick Save. Donc si vous faites un double-clic rapide sur disque, il vous fait ce qu'on appelle un Quick Save. Le deuxième type, on vient de le voir, c'est l'autosave. Et le troisième type, c'est le manual save. Quand vous appuyez sur disque et que vous faites save. Donc c'est ce qu'on a fait au début de l'exercice. Pour charger un show, ça se passe dans le même menu disque. Si vous cliquez sur disque et puis load show, il vous ouvre le show browser dans lequel vous pouvez aller choisir quel show vous allez loader. Donc en haut à gauche, il va vous indiquer toutes les sources sur lesquelles vous pouvez aller chercher des choses. Si vous cliquez des sticks USB dedans, ils vont apparaître ici. Et juste en bas, on a le filtre pour filtrer quel type de sauvegarde on veut faire apparaître. Donc on vient de les voir, les trois types de sauvegarde, le manual, le quick save et l'autosave. Je vais fermer cette fenêtre là. Et on va tout de suite commencer à patcher des dimmers. Donc pour patcher, deux méthodes. La première par le menu patch et la deuxième par une fenêtre qui s'appelle le patch view. On va commencer par le menu patch. Donc cliquez simplement sur le bouton patch. Et en haut à droite, il vous propose trois types de machines. Donc les dimmers qui sont dégradateurs, les fixtures, c'est tout le reste. Et active fixture, c'est quand on a des médias serveurs par exemple qui nous transmettent des infos. On peut aller cliquer sur active fixture. Quand on a du CITP qui est en cours. On va commencer par des dimmers tout simples. Il suffit de cliquer sur dimmers. Et là, on peut remplir la quantité de dimmers qu'on souhaite patcher. Je vais en patcher 5 par exemple. Ici, on choisit l'univers des mix. La première adresse des mix. Ensuite, on peut définir un user number. C'est un chiffre qui va nous permettre de sélectionner les machines via ce number. On peut légender directement les projecteurs au patch. Moi, j'ai tendance à le faire après. Mais voilà, c'est au choix. Et quand on clique dans options, on retrouve des choses qu'on a vu dans les user settings. Donc preset palette. Si on active cette fonction là, il va nous créer des palettes automatiquement. Par défaut, il est désactivé. C'est très bien comme ça. C'est mieux si on le fait soi-même. On retrouve la création des groupes automatiques qu'on a été désactivé dans les user settings. Ici, on peut mettre un offset entre les projecteurs. Donc ici, on patche 5 projecteurs. Et l'offset est de 1. Donc ils vont commencer 1, 2, 3 et ainsi de suite. Si on met un offset de 5, le premier va être 1, le deuxième va être 6, etc. Pas une fixture. Je vais y revenir juste après. Donc si vous appuyez sur exit, ça vous ramène une étape en arrière. Donc dans notre menu patch. Et pour patcher, il suffit soit de cliquer ici sur patch dimmer ou alors de cliquer dans une case vide de votre fenêtre fixture. Ce que je vais faire, je clique ici et mes dimmers sont patchés. On va tout de suite les nommer avant que ça devienne troll bordel et qu'on puisse s'y retrouver. Donc je vais quitter le menu patch. Même chose, si vous appuyez une fois sur exit, il vous ramène une étape en arrière, c'est-à-dire dans le menu patch. Si vous êtes dans plein de menus, plutôt que de cliquer plein de fois sur le menu exit, vous pouvez faire maintenir le bouton à vos appuyés et appuyer sur exit. Il vous ramène au menu par défaut. Donc on a patché nos 5 dimmers qui vont être des projecteurs de face par exemple. Et on va tout de suite les nommer. Donc pour les nommer, on a le petit menu ici qui s'appelle cette légende. Je clique dessus. Je sélectionne le ou les projecteurs que je souhaite renommer. Donc ici, je vais prendre le premier projecteur. Donc plusieurs types de légendes. Une légende texte, où vous pouvez ici en haut à droite taper directement votre texte. Face PC par exemple. Pour le deuxième projecteur, je vais utiliser un autre type de légende. Si je clique ici sur picture, il m'ouvre cette petite fenêtre. Ou je peux faire ce qu'on appelle un quick sketch. Donc c'est dessiner un petit texte. Si je vais mettre par exemple PC face. Ce n'est pas facile à la souris. Hop. Voilà. Ou alors je peux importer des images. Donc pour le troisième projecteur, je vais faire pareil. Cette légende. Je clique sur mon projecteur. J'appuie sur picture. Ici, dans le troisième onglet, on a des images qui sont présentes de base dans le Softavo. Voilà. Il y a un petit peu de choses, mais ça peut vous donner des exemples. Et ici, je vais aller dans mon dossier chercher une petite image. Hop. Je la sélectionne et j'appuie sur OK. Donc ici, vous voyez les trois types de légende. Malheureusement, on ne peut pas faire une légende texte sur une image ou sur un quick sketch. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Pour encore agrémenter nos projecteurs, on peut colorer le contour. Donc c'est toujours dans le même menu, cette légende. Ici, je vais sélectionner tous mes projecteurs. Et on peut cliquer ici sur halo. Ici, je vais pouvoir choisir la couleur de mon halo. Et vous voyez que mes projecteurs, le contour de mes cases de projecteurs, se mettent en vert. Alors, on va revenir dans le menu Patch et voir la fonction qui s'appelle Fine Fixture qui est bien pratique. Donc on appuie sur Patch. Je sélectionne Dimmer. Et dans mes options, je vais aller cliquer sur Fine Fixture. Quand la fonction est activée, elle est en bleu sur Brillance. Et donc cette fonction-là, elle va me permettre d'envoyer un niveau maximum sur une adresse des mix définie. Donc, c'est pratique de faire ça avec les molettes. Vous voyez que les molettes ici, la première molette correspond à l'univers des mix. Et la deuxième molette correspond à une adresse des mix. Ça va être pratique si vous avez accroché des projecteurs traditionnels sur une perche. Et que vous ne vous souvenez plus ou vous avez mal noté le numéro de circuit de ce projecteur-là. Mais vous savez que c'est une fourchette entre 30 et 40. Donc ici, je peux tourner ma molette et la faire démarrer à 30. Et avec les petites flèches du haut et du bas ici sur des mix adresses, je peux faire incrémenter ou alors décrémenter l'adresse. Et donc dès que vous allez patcher sur le projecteur, pour peu qu'il fonctionne, il va s'allumer. Donc, imaginons ici, je passe sur 37. Voilà, mon projecteur s'allume. Je veux le patcher. Je clique directement sur une case vide et mon projecteur est patché. Malheureusement, on ne peut pas gérer le niveau de sortie de cette fonction de test DMX. Il est par défaut au maximum. Mais on peut jouer sur le Grand Master, par exemple, pour réduire cette intensité et éviter de claquer des lampes. Je vais sortir de mon menu Patch et on va voir la fonction View qui va nous permettre d'avoir quelques détails sur les projecteurs qu'on a patchés. Donc, on clique ici sur le bouton View et je clique sur mon premier projecteur. Dans ma fenêtre de gauche, j'ai toute une information. Avec le fabricant, le modèle, on verra que c'est un peu plus utile pour les automatiques. Et ici, le dernier onglet, Capture Available, qui est coché. Ça veut dire que la librairie de mon projecteur existe dans le Visualizer 3D qui est inclus dans le soft. Dans l'autre partie de la fenêtre, je peux voir mon détail de channel. Pour un dimer, je n'ai évidemment qu'un seul channel. J'ai les Deep Switch. Même si ça n'existe plus beaucoup, ceux qui ont encore des Atomic 3000 ou ce genre de choses, on peut avoir ici l'adressage en Deep Switch. Et si je clique ici sur Personality, je vais avoir tout l'historique de la fixture qu'il a créée, qui a fait des updates, etc. Je vais revenir dans Channel, et il y a plusieurs fonctions qui vont nous intéresser ici. Inverted, on verra ça pour les projecteurs automatiques, c'est plus parlant pour un Pan ou un Tilt. Ici, on peut choisir de friser le projecteur, donc de le bloquer à un niveau donné ou dans l'état actuel. Et ici, on peut définir une limite maximum et une limite minimum. Si on a des blinders et on ne veut pas qu'ils aillent au-delà de 80%, je vais pouvoir donner une limite ici. Je clique dans Upper Limit et je vais pouvoir ajouter une limite en pourcentage. Je vais mettre 80%. On va aller voir comment cette limite se présente. Je vais fermer ici ma fenêtre. Et je vais sélectionner mon projecteur. Pour sélectionner un projecteur, deux façons. Soit vous cliquez simplement sur la case du projecteur, ou alors vous pouvez le rappeler avec le numéro d'ID. Pour ce faire, vous avez ici le bouton Fixture. Le numéro d'ID est indiqué dans le coin supérieur gauche de la fixture. On lui tape 1, Enter, et il sélectionne mon projecteur 1. Pour gérer les attributs de ces projecteurs, on utilise principalement, ici en bas à droite, la barre d'attributs. Avec les lettres qui correspondent aux différents attributs. I pour Intensité, P Position, C Couleur, G Gobo, B Bim, E Effect, S Spécial et FX, c'est pour tous les générateurs d'effets de la console. Donc ici sur I, avec notre petite molette, on peut augmenter l'intensité de notre projecteur. Et on voit qu'il est écrit Limited. Ce qui veut dire que notre projecteur est limité à une certaine puissance. Donc vous allez pouvoir mettre votre dimmer à 100%, mais en valeur DMX, il va être bridé. Je vais aller retirer cette limite, View. Je clique sur mon projecteur. Je reclique sur Upper Limit. Et je peux cliquer sur Remove Limit, ce qui me désactive la limite. Donc la deuxième chose utile, ça va être l'option Freeze, pour pouvoir bloquer un attribut projecteur ou un projecteur complet par exemple. Donc imaginons que mon projecteur 1 est une lumière de service qui doit constamment être allumée à 20%. Donc pour lui donner une intensité, je peux tourner ma molette jusqu'à 20%. Ou alors je peux utiliser la fonction At. Donc c'est le petit symbole At. Je clique dessus, je tape 20, Enter. Et mon dimmer se met à 20%. Donc si je veux bloquer cette valeur là, je vais cliquer ici sur Dimmer 20%. Et je vais cliquer sur Freeze ici. Et on voit que Frozen s'écrit derrière notre valeur. Donc je peux cliquer, ce qui va en principe désélectionner mes projecteurs et remettre les dimmers à 0. Donc je clique sur Freeze. Si je sélectionne mon projecteur, je vois qu'il est toujours bloqué à 20%. Donc quoi que je fasse, même si je baisse mon Grand Master, si je mets tous mes curseurs à 0, ce projecteur là va rester bloqué à 20%. On va maintenant patcher des projecteurs automatiques. Vous allez voir que c'est sensiblement la même chose. Donc je reviens dans mon menu Patch. Et ici, au lieu de choisir Dimmer, je choisis Fixture. Ici, je vais pouvoir trier mes projecteurs par fabricant. Donc je vais devoir trouver la marque de mon projecteur. On va patcher par exemple des Viper. Donc c'est chez Martin. Hop. Je clique sur Martin. Et on va taper V. Hop. Sans espace. V. Il me propose toutes les machines qui contiennent ces trois lettres là. Donc je vais choisir Martin Viper Profile en basique. Toujours sur mon univers 1. Et je vais en patcher 8. Donc ici, par défaut, il me propose le prochain user number de libre. Je pourrais l'entrer manuellement et commencer mes machines à sans rien. Je vais cliquer ici sur ma case vide. Donc pour revenir dans mon menu principal, je clique d'un clic droit sur Abo et j'appuie sur Exit et ça me ramène à mon menu principal. Donc même chose que pour les projecteurs traditionnels, si on clique sur View, on peut aller voir ici toutes les infos de nos projecteurs automatiques. et on voit que comme il y a plus de paramètres que mes dimers, on peut aller donner une limite pour chacun des attributs, friser chacun des attributs de la machine ou alors inverser chacun des attributs. On va vérifier que nos projecteurs fonctionnent. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit visualiseur 3D qui est inclus dans le soft. Pour ouvrir cette fenêtre là, je clique ici sur Open Workspace Windows. Toutes les fenêtres sont classées par ordre alphabétique et je peux aller taper si je recherche une fenêtre précise. Mais si, je vais ouvrir la fenêtre qui s'appelle Capture Visualiseur. Il me charge la fenêtre. Je vais la placer comme ceci. Donc on reviendra plus tard sur ce visualiseur. Mais aujourd'hui, on va juste le mettre comme ça. On ne va pas s'embêter à placer les projecteurs dans l'espace. C'est juste pour avoir un repère visuel pour vérifier que nos projecteurs marchent bien. Donc on a un projecteur déjà d'allumé ici. C'est notre fameux projecteur qu'on a bloqué à 20%. Qui est notre lumière de service. Dans le cas des projecteurs automatiques, je vais tous les sélectionner. On va d'abord devoir allumer la lampe. Donc vous pouvez aller rechercher dans spécial, ici, Control et trouver Lampone. Mais il y a une manière plus simple. C'est via le ML Menu. Où vous avez toutes les macros qui ont été créés pour la fixture. Donc si vous cliquez sur ML Menu. Macro. Et ici, on trouve le Lampone. La macro est en train de tourner. Et nos lampes devraient s'allumer. Donc pour tester nos projecteurs. La façon la plus rapide, c'est d'utiliser ici le bouton Locked. Ce qui va nous mettre notre dimmer à 100%. Gobo ouvert. Zoom à 50%. Pan tilt à 50%. Donc si je clique ici sur Locked. On voit que mes projecteurs s'allument ici. On va maintenant voir la deuxième façon de patcher des projecteurs. C'est via le menu Patch View. Donc pour ouvrir cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur le menu Patch. Et ici, cliquez sur Patch View. Vous voyez que la fenêtre Patch View s'ouvre en plein écran. La première colonne de gauche va nous permettre de trier les projecteurs qui sont déjà patchés. Dans la deuxième colonne de droite, on peut trier les lignes DMX. Et cette ligne DMX est représentée graphiquement ici, en haut à droite. Donc on a une représentation des projecteurs qui sont déjà patchés. Et ce qui nous permettrait de voir quels trous il reste dans cette ligne DMX. Ou quelle est l'adresse du dernier projecteur qui est patché. Donc on voit ici par exemple, il nous indique Free 31 DMX. Donc j'ai 31 canaux de libre. Alors pour savoir de où à où, je peux maintenir un clic dessus. Et on voit qu'il nous indique Free Space from 1.6 jusqu'à 1.36. Donc je peux encore patcher des projecteurs. Et si je veux savoir tout ce qui me reste comme place après mes Vipers Profiles. Pareil, je peux rester appuyé. Et je vois que ma prochaine adresse de libre, c'est 246. Donc pour patcher des projecteurs, on va ici cliquer dans Personality List. Et ici dans la barre de recherche, je vais pouvoir directement taper le nom d'un projecteur. Donc contrairement au menu patch où là, je dois d'abord passer par le fabricant et puis trouver le modèle qui m'intéresse. Ici, je peux directement aller trouver le projecteur qui m'intéresse. Donc c'est utilisé si on ne connaît pas le fabricant du projecteur. Je vais patcher des robes T1. Donc je vais taper T1. Et ici, il me liste tous les projecteurs qui contiennent T1 dans le nom. Ce patch view, ça va me permettre aussi de voir combien de canaux DMX fait la device. Et si la device est compatible avec le visualiseur interne. Donc ici, je vais choisir le rob T1. Et vous voyez qu'à droite, on retrouve le même menu que dans notre menu patch où on peut indiquer la quantité, la ligne DMX, etc. Donc je vais en patcher 8 aussi. Et pour les patcher, je peux cliquer simplement sur patch ou alors revenir dans ma fenêtre fixture et cliquer sur une case vide. Exit pour revenir sur ma fenêtre principale. Voilà, on a patché plusieurs projecteurs. Maintenant, on va pouvoir voir comment les différents protocoles de sortie peuvent être gérés avec la console. Pour ce faire, on va aller dans le menu DMX. Donc, on maintient le bouton avant appuyé et puis on appuie sur Disk. Et on va trouver ici le menu qui s'appelle DMX Settings. Je clique dessus. Et on va aller dans notre première colonne qui s'appelle DMX Overview. Où là, on va voir à gauche la représentation de toutes nos lignes sur lesquelles on patch les projecteurs. A droite, on va avoir tous les produits Avolite qui sont présents sur le réseau. Donc ici, pour l'instant, je travaille avec un Titan 1 qui est sélectionné. On a toutes les informations avec l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel c'est branché, le nom, la version du soft, les valeurs de ping, etc. On peut voir ici que j'ai un deuxième appareil qui est connecté sur le réseau, qui est un TNP. Donc, si je clique dessus, on a une petite photo pour nous montrer à quoi ça ressemble en plus. On a la légende, la version du software, même chose. Les adresses IP et subnet de chacun de mes appareils. Par défaut, on voit que mes lignes de 1 à 12 sont assignées ici à mon ordinateur. Si je veux assigner une ligne à un périphérique, je vais prendre par exemple la ligne 13 jusqu'à 15. Donc, je sélectionne ces lignes-là et je vais simplement ici cliquer dans mon appareil qui est mon TNP. Et on voit qu'ici, il a assigné la ligne 13, 14, 15 à mon TNP. Donc, ces deux entités, on les retrouve ici dans les onglets. Donc, la première, c'est mon ordinateur. On voit qu'il a les lignes de 1 à 12. Et le deuxième périphérique, c'est mon TNP qui a les lignes de 13 à 15. Donc, je vais retourner ici sur mon ordinateur. Dans la colonne de gauche, vous avez les différents protocoles de sortie qui sont disponibles. Donc, le Streaming ACN, l'ArtNet, les DMX Outputs qui sont les sorties physiques des appareils et visualiseurs DMX, ce qui nous permet d'envoyer ou pas du DMX au visualiseur de la console. Pour assigner un protocole à une ligne, je vais commencer par désactiver ici l'assignation de mon univers. Donc, ici, je suis sur un Titan 1. Donc, c'est un petit boîtier USB DMX qui n'a qu'une seule sortie. Donc, c'est pour ça que dans mes DMX Outputs, je n'ai que DMX A. Donc, pour assigner cette ligne à un univers, je clique simplement sur ma ligne. Et ici, je clique simplement sur mon DMX A. Et ici, je viens l'assigner à la ligne que je souhaite. Par exemple, la ligne 1. Si je veux assigner de l'ArtNet, je fais pareil. Je peux cliquer ici sur ma ligne 2. Si je veux patcher, par exemple, 12 lignes d'ArtNet, ce qui va être fastidieux de cliquer sur chacune des lignes, on peut en assigner plusieurs à la fois. Donc, pour désassigner une ligne, il suffit ici de cliquer sur la petite croix et la ligne est désassignée. Donc, je clique sur mon ArtNet. Et ici, dans le coin supérieur droit, je peux directement taper une quantité. Donc, on va taper 12. Et ici, je clique sur ma ligne 1. Et on voit que sur toutes mes lignes, j'ai un univers ArtNet qui est assigné. Par défaut, c'est du Broadcast. Donc, si vous cliquez ici sur la petite roue dentée à côté d'ArtNet, vous avez tout un tas de paramètres qui vous permet de gérer globalement comment l'ArtNet sort de la console. Et vous pouvez aller dans le détail en cliquant sur chacun des univers des lignes pour, ici, nommer cet univers ArtNet, définir quel univers c'est, où vous allez pouvoir faire de l'unicast en allant désigner une adresse IP cible. Ces options-là, je les retrouve aussi ici dans DMX Output, où je peux activer ou désactiver l'émission DMX. La Merge Priorité, donc c'est dans le cas où vous avez une session multi-user, où il y a plusieurs consoles qui envoient des infos sur une même ligne. Ici, vous pouvez définir quelle console va avoir la priorité. Et ici, on peut changer le Break Length et le Mark Terfer Break Length. Si vous voulez savoir à quoi correspondent ces informations, je vous conseille d'aller voir le tuto de Fabrice sur le réseau, où il vous explique très clairement à quoi correspondent ces paramètres sur une trame DMX. Et donc, dans le deuxième onglet, ici, j'ai mon TNP, où par défaut, il m'a assigné les sorties physiques à baisser aux trois premiers univers. Donc, si je veux désactiver tous les paramètres, tous les protocoles de sortie, je peux ici cliquer sur la petite croix en haut à droite, et une deuxième fois pour confirmer. Et maintenant, plus aucun protocole de sortie n'est assigné à mes lignes DMX. Donc, voilà un peu pour les différents protocoles de sortie. Je vais quitter ce menu. Et on ne va pas oublier d'enregistrer. On va double-cliquer sur Disque, même si l'autosave tourne derrière. C'est plus prudent. Alors, avec ces machines qu'on a patchées, il y a tout un tas d'options qui sont disponibles. Je vais réouvrir ma fenêtre Patch View. Donc, une deuxième méthode pour ouvrir cette fenêtre. Je vais cliquer sur Open Workspace Windows. Et là, je vais taper Patch. Et ici, je clique sur Patch View. Donc, je vais retourner ici dans Patch Fixture. Ici, je peux cliquer sur toutes mes lignes. Et je vois tous mes projecteurs qui sont patchés pour l'instant. J'ai une vue globale de tous mes paramètres. Si j'ai inversé des Pan Tilt, si j'ai donné un offset sur un Pan Tilt, ou si j'ai frisé une machine. Je vais aussi ajouter une petite note sur la première machine. On va, par exemple, noter Service. Toujours On. Je peux aller changer ici mon User Number. Je peux aller changer l'adresse DMX. Je peux donner une légende. Si je clique sur View, ça va me ré-ouvrir la fenêtre avec toutes les infos sur cette machine-là. Evidemment, pour un dimmer, ça n'ira pas. Mais si je prends un Viper, par exemple, je peux donner un Pan Offset. Donc, c'est un décalage. Si notre machine a été accrochée, par exemple, à 90 degrés, je peux aller donner un offset pour ne pas devoir refaire toutes mes positions. Je peux inverser un Pan et un Tilt simplement en cliquant ici sur Invert ou pas. Je peux ici friser l'entièreté de la machine. Et je peux swapper le Pan Tilt si ma machine a été pendue sur le côté. Donc, les fonctions de repatch pour repatcher un ou plusieurs projecteurs. On voit qu'ici, on peut simplement cliquer dans la colonne Adresse et changer l'adresse. Une autre façon de repatcher des projecteurs. Je reprends ma fenêtre Fixture. Je peux ici cliquer sur le menu Patch. Et ici, choisir Repatch Fixture. Je peux sélectionner un ou plusieurs projecteurs. Je vais repatcher, par exemple, tous mes robes sur l'univers 2. Donc, on retrouve ce même menu Patch qu'on a déjà utilisé pour patcher les projecteurs. Au départ, j'ai deux petites fonctions en plus qui s'appellent BunchUpWithOffset. Donc, je peux donner un offset à mes projecteurs. Ou alors, je peux parquer mes projecteurs. C'est-à-dire, ils n'auront pas d'adresse DMX. Mais je pourrais toujours les contrôler. Donc, on va les repatcher sur l'univers 2.1 avec un offset de 50, par exemple. Donc, 50. Ligne 2. Adresse 1. Et je choisis ici simplement Repatch. Et on voit ici l'adresse de mes projecteurs qui a maintenant un pas de 50 canaux DMX entre donc un 51, 101, 151 et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité de copier des projecteurs. Donc, le copie, ça va être intéressant si on a des projecteurs additionnels et qu'on veut servir des projecteurs initiaux pour ne pas devoir refaire toute notre mémoire, etc. Je prends par exemple ici mon deuxième projecteur qui est un PC de face. Si on se retrouve dans une config live avec la face qui est un peu courte et on doit doubler le nombre de projecteurs de face. Donc, on va rajouter un PC de face. Si on ne veut pas tout reprogrammer, on va utiliser la fonction Copy. Donc, ici, je clique sur Copy. Je clique sur mon projecteur. Et je viens cliquer dans une case vide. On voit qu'il reprend la même légende que mon projecteur initial. Et tout ce que j'aurai programmé avec ce projecteur, les groupes dans lesquels j'aurai inclus ce projecteur, les effets dans lesquels j'aurai utilisé ce projecteur, le projecteur copié va s'y retrouver implémenté. Pour supprimer une machine du patch, généralement, sur Abolite, il suffit de faire Delete et puis de sélectionner l'élément que vous souhaitez utiliser. Supprimer et confirmer. Dans le cas des projecteurs, il y a une petite sécurité. On doit être dans le menu Patch. Donc, j'appuie simplement sur Patch. Je suis bien rentré dans le menu Patch. Et je clique sur Delete. Mon projecteur se met en rouge. Et soit je clique dessus ou je clique ici sur Confirmer. Pour avoir l'adresse DMX, des projecteurs de solutions, vous pouvez cliquer simplement sur le menu Patch. Dès que vous cliquez sur Patch, il vous affiche l'adresse de Patch dans le coin supérieur droit. Ou alors, vous pouvez ici cliquer en haut à droite de la fenêtre pour avoir les options de la fenêtre. Et ici, vous pouvez cliquer sur DMX Show et comme ça, il vous montre en permanence l'adresse DMX. Vous voyez que le projecteur que j'ai copié par défaut, il est parqué parce qu'on l'a copié et on ne lui a pas spécifié d'adresse DMX. Donc, pour le repatcher, Patch, Repatch. Et je peux simplement aller taper la nouvelle adresse du projecteur. Je peux utiliser mon clavier numérique en tapant l'univers, un point et puis l'adresse DMX. Donc, si je fais 3.1, Enter. Mon projecteur est repatché en ligne 3, adresse 1. La création des groupes. Maintenant qu'on commence à avoir plusieurs projecteurs, il va être intéressant de faire des groupes pour pouvoir sélectionner les projecteurs plus rapidement. Donc, pour faire un groupe, c'est tout simple. Je sélectionne mes projecteurs. Donc, soit je fais ta clé glissée ici pour sélectionner tous mes vipers. Et je vais faire ce qu'on appelle un quick record. Donc, c'est enregistrer quelque chose dans une case vide. Et en deux clics, ça nous permet d'enregistrer un groupe. Donc, je clique une première fois. Ici, il y a le menu record group qui s'ouvre, qui nous permet de légender notre groupe, d'enregistrer le groupe, de donner un user number. Et le plus simple, c'est de rappeler directement ce groupe. Et mon groupe est créé, qui porte par défaut le nom des projecteurs. Je vais tout de suite aller renommer ce groupe-là. Donc, cette légende, mes vipers. Et je l'ai appelé All Vipers. L'ordre de sélection a une importance quand vous créez les groupes. Ici, j'ai bien sélectionné mes groupes dans l'ordre croissant. de mon user number. Ça veut dire que quand je sélectionne mon groupe, et que je vais passer en revue ma sélection, en utilisant ici les petits outils plus 1 et moins 1, il va me sélectionner les projecteurs dans l'ordre. Donc, si je fais... Si, ici, je fais un groupe avec mes rupes D1 que je sélectionne dans l'autre sens. Ici, je fais un groupe. Je vais le renommer. Call D1. Et que je sélectionne mon groupe. Ici, si je passe en revue ma sélection, on voit qu'elle est dans l'autre sens. Je peux définir le numéro d'ordre appartenant au groupe en utilisant la fonction Edit Times. Donc, je clique ici sur Edit Times. Je clique sur mon groupe. Et ici, j'ai la première option qui s'appelle Fixture Order. Et ici, je vois que mes numéros d'ordre de sélection sont représentés. Et je peux inverser ou donner des mêmes numéros. Donc ici, on a la possibilité d'avoir Auto-Incremate On. Dès que je sélectionne un premier projecteur, il va automatiquement s'incrémenter de 1. Et je peux ici sélectionner mes projecteurs à la suite. Et les remettre dans le bon ordre. Quand j'ai fini, simplement appuyer sur Exit. Si je sélectionne mon groupe, j'appuie sur plus 1. Il me sélectionne dans le nouvel ordre. On va patcher des projecteurs multicelles. Donc des projecteurs qui ont des sous-fixtures. Pour voir comment on peut gérer ça facilement. Donc, je vais aller retourner dans mon menu Patch. Fixtures. Et on va prendre, par exemple, des GLP x4 bar. Donc, je tape GLP pour le nom du fabricant. GLP x4 bar 20. Comme mode, je vais choisir le single pixel. Voilà. Et je vais en patcher. Donc, cette machine est composée d'un tilt. C'est une barre de LED motorisée. D'un tilt, d'un zoom. Et je peux contrôler chacune des LED individuellement. Donc, si je sélectionne ma machine, je peux mettre son dimmer à 100%. Mais là, je contrôle toutes les LED. Plusieurs façons de gérer ces sous-attributs. Donc, la première façon, c'est d'utiliser la fonction unfold. Cette fonction, on va la retrouver plus tard pour des chases ou des mémoires. Elle va nous permettre de déployer quelque chose. Donc, il y a un petit bouton qui s'appelle Unfold. Ici, je clique sur Unfold. Et je peux cliquer sur mon projecteur. Je vois ici qu'il a déployé, dans ma fenêtre Fixture, toutes les cellules. Donc, 20 cellules. Parce que c'est des x4 bar 20 et il y a 20 LED. Et je peux ensuite aller sélectionner mes cellules. Les 10 premières cellules, par exemple. Et créer un groupe. Quand je rappelle ce groupe, j'ai mes 10 premières cellules. Il y a des petits outils qui nous permettent de sélectionner des fixtures en odd-even. C'est-à-dire en paire-impair. Une sur 3, une sur 4. Plus rapidement. Donc, je vais sélectionner toutes mes cellules. Et ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle Odd Even. Si je clique dessus, il m'ouvre un pattern de sélection déjà prédéfini. où je peux sélectionner mes fixtures impaires. Si je clique sur Odd, vous voyez qu'il me sélectionne mes cases impaires. Je peux enregistrer ça comme un groupe. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais l'appeler tout de suite. X4 Odd. Pour passer aux cellules impaires, il me suffit ici de cliquer sur Fixture plus 1 ou moins 1. Je clique dessus et il me sélectionne mes cellules impaires. Impaires, pardon. Donc, j'enregistre ça. X. Even. Je clique. Et j'ai ici mes deux groupes qui ont été créés rapidement. J'ai d'autres patterns de sélection disponibles. Si je clique là-dessus, on a un random order. Ce qui va nous faire une sélection aléatoire de toutes les cellules. Je peux ici choisir des machines 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. Ou je peux moi-même définir l'écart et le nombre de projecteurs sélectionnés. Il vous donne une petite info ici en haut à gauche. Pour sélectionner le pattern, il suffit de taper un chiffre, point, un autre chiffre. Le X correspond au nombre de machines sélectionnées et le Y au trou entre les machines. Donc, je pourrais faire 4.2. Il me sélectionne 4 machines. Il laisse un écart de 2. Il sélectionne 4 machines. Il laisse un écart de 2. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Le unfold, c'est la première façon de sélectionner ces multicelles. Pour quitter cet unfold, il suffit d'appuyer sur Unfold et puis Exit Unfold. La deuxième façon de sélectionner les cellules, c'est d'utiliser la fenêtre qu'on appelle Attribute Editor. qui est déjà présente dans vos workspace de base. Donc ici, je clique sur Attribute Editor. Je vais la mettre en plein écran. Comme ça, on va mieux voir ce qu'on fait. Ici, j'ai la machine principale qui est sélectionnée. Et de 1 à 20, je vois toutes mes cellules que je peux simplement aller sélectionner à la manière de projecteur. Pour ensuite les enregistrer dans un groupe. Une autre manière de sélectionner ces cellules. Donc, je vais reprendre mon examen. C'est d'utiliser le petit point ici, quand on tape le numéro de la machine. Donc, je vais rouvrir mon Attribute Editor. Comme ça, on va voir. Alors, si je tape, ici, fixture point fin, please. Je peux faire, hop. Fixture point trou 20. Oui, c'est ça. Donc, si je sélectionne ma barre, pardon. Et que j'appuie sur point 2. Vous voyez qu'il se prépare déjà à sélectionner la deuxième cellule. Et je pourrais aller trou point 5, par exemple. Enter. Et je sélectionne ma cellule 2 jusqu'au 5. Et je peux ensuite enregistrer des groupes facilement. Donc, si je veux prendre les 10 premiers canaux. Je sélectionne ma barre. Fixture point un trou point 10. Enter. Je vais scroller pour voir qu'il m'a bien sélectionné. Voilà, il m'a bien sélectionné mes 10 premières cellules. Et je peux enregistrer ça, qui est le même groupe que le précédent. Mais voilà. C'est juste une autre façon de créer mon groupe. Donc, même chose ici avec mes autres machines. Je peux utiliser ma fonction. All of even. Pour créer rapidement mes groupes. Odd. On voit que ça va très vite. Odd. J'enregistre. Viper. Odd. Viper. Et j'appuie sur Next. Et j'ai mon groupe. Even. Que je peux renommer. Viper. Odd. Viper. Even. Viper. OK. 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 Tous ces groupes sont déplaçables dans n'importe quelle fenêtre, donc si je voulais simplement utiliser ma fenêtre fixture sans devoir faire apparaître ma fenêtre groupe, je peux tout simplement déplacer mes groupes dans cette même fenêtre fixture, donc j'appuie simplement sur la fonction Move ici et je peux prendre par exemple tous mes groupes de Viper et ici cliquer dans la fenêtre fixture et j'ai maintenant mes groupes qui apparaissent dans ma fenêtre fixture. La fenêtre groupe est utile pour rapidement enregistrer des groupes, donc ça va très vite si je sélectionne mes fixtures, je double clique. On peut enregistrer des groupes d'une deuxième façon en passant par le menu groupe, donc ici je sélectionne toutes mes machines et je peux utiliser le menu groupe qui se trouve ici en haut à droite du pavé numérique, j'appuie sur le groupe et je peux simplement faire Record Group et ici je peux définir un User Number pour ce groupe et définir une légende, je vais appeler ça All Moving et je peux simplement cliquer dans une case vide de n'importe quelle fenêtre et mon groupe est enregistré. Pour rappeler des groupes, je peux aussi taper le numéro du groupe en cliquant sur le groupe, mon groupe Viper qui est le groupe 4, j'appuie sur 4, Enter et il me sélectionne mon groupe. Voilà, c'est déjà pas mal pour ce premier tuto. Je vais laisser la place maintenant à Andréa qui va faire un live sur Chamsis. N'hésitez pas à en commentaire à dire si certaines choses vous intéressent plus que d'autres afin d'orienter les prochaines sessions. Il y a notamment le Fixture Editor qui nous permet de créer des machines nous-mêmes où je pourrais faire un tuto là-dessus et si pas, on continuera et on repartira de notre petit show ici pour voir les palettes et les mémoires. Voilà, portez-vous bien d'ici là. Merci. 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 Merci.